Qu'elle peut bien être cet objet étrange que regardent ces gens. Ce serait l'objet le plus étonnant, le plus mystérieux qui soit. Oui, plus stupéfiants que les pyramides, les pistes de Nazca au Pérou. Les colosses de l'île de Pâques ou le triangle des Bermudes, plus énigmatiques même que les ovnis, cet objet est sans doute le plus troublant qui soit au monde pour la science et pour la religion. C'est dans cette chapelle baroque qu'est conservée depuis 1578 le suaire de Turin. Elle se trouve derrière la cathédrale de cette ville du nord de l'Italie. Et c'est dans cette cathédrale qu'à la fin de l'été 1978, une foule de gens de presque tous les pays du monde va s'étonner devant cette bande de tissus longue de 4 mètres. Cette gravure qui date de 1663 témoigne d'une des rares ostentions qui ont lieu environ tous les 30 ans depuis le 16e siècle. Au 20e siècle, le suaire a été montré aux foules en 1931 et en 1933, puis une troisième fois en 1978, alors que 3 200 000 personnes ont défilé devant lui. Il y avait là des gens de toutes sortes, des croyants et des incroyants, des savants, des lettrés, des curieux, presque tous unanimes à croire que le suaire aurait enveloppé le corps de Jésus de Nazareth après sa mort. On a perçu dans cette foule Mère Teresa de Calcutta venu vénérer l'image de celui qu'elle aime dans les pauvres dont elle s'occupe. Cette image qui apparaît sur ce tissu est connue depuis au moins le 14e siècle. C'est la seule photo sur Terre qui date d'avant l'invention de la photographie au début du 19e siècle. Avant la photographie, l'observateur ne pouvait distinguer sur ce linge qu'un amas de taches floues. Grâce à elle, cette silhouette étrange s'est transformée en un personnage que les médecins légistes disent avoir été suppliciés. Malgré notre habitude des négatifs, pouvons-nous identifier spontanément ce visage ? Mais oui, c'est Albert Einstein. Le suaire est un véritable négatif qu'il était autrefois impossible d'identifier vraiment. Il échappait au regard de ceux qui ignoraient la photographie. Le père Paul de Gaille, jésuite et ingénieur en textile, a consacré sa vie à étudier le suaire de Turin. Il a publié notamment l'histoire religieuse du linceul du Christ et le visage de Jésus-Christ en son linceul. Nous lui avons demandé ce qu'apporte la photographie à la compréhension du suaire. C'est en effet la photographie qui a donné la clé de l'authenticité du suaire. Il a été photographié pour la première fois en 1898 et le photographe, qui était l'avocat italien Secondo Pia, a été stupéfait de s'apercevoir que dans le bas révélateur, au lieu de ce paquet de taches qui étaient sur le suaire, il obtenait un magnifique corps humain et un visage très beau. Il est donc tout à fait évident, pour tous ceux qui connaissent un peu la photographie, que les images qui sont sur le suaire sont elles-mêmes un négatif. Et le prodige, c'est que c'est un négatif de qualité photographique, lumineuse. L'historien André Castelot, bien qu'incroyant, soutient une position identique. Eh bien, je crois que la première fois où on l'a vu réellement, c'est en 1898, où le chevalier Pia, avant de faire des photographies, s'est trouvé, avant de faire le tirage définitif, il a eu entre les mains le négatif. Le négatif, il a poussé un cri, un cri étonnant, parce qu'il avait devant lui, à ce moment-là, vraiment un cadavre. Et un cadavre d'un supplicier, tout ce qui était noir était blanc, tout ce qui était blanc était noir, par conséquent, comme tout négatif, vision d'ailleurs, soit dit en parenthèse, que nos ancêtres ne possédaient pas. On n'a pas pu truquer ce suaire, puisqu'on ne connaissait absolument pas le phénomène du positif et du négatif. Alors, en voyant ce négatif, il a poussé un cri, parce que, comme je vous le disais, il avait vraiment un cadavre devant lui. Il avait le dos, à la fois le dos et la face, et un cadavre d'un supplicier. À Scotland Yard, où tant d'énigmes ont trouvé une solution, le Dr Cameron, expert en médecine légale, analyse le cadavre de ce supplicier. Toutes mes suppositions médico-légales sont uniquement fondées sur l'hypothèse qu'il s'agit d'une photographie. En étudiant cette image ou ces photographies, on voit que le bras droit est replié par-dessus le bras gauche, ce qui indiquerait que le coude droit est plus replié que le gauche. Il me semble donc que le coude droit était affecté par une raideur ou rigidité musculaire. À mon avis, ce corps, quel qu'il soit, était affecté d'une rigidité qui indique que cette personne est morte sur la croix. Un grand nombre d'équimonses apparaissent sur le visage et une tumefaction sur ce côté, comme s'il avait été frappé par un objet dur, telle la figure d'un boxeur ou d'une personne qui était battue. J'attire aussi votre attention surtout sur les marques qui apparaissent sur la tête, ici, sur le front, à l'arrière et sur le dessus de la tête, ici, causées par les épines. Elles sont généralement illustrées par les artistes sous la forme d'une couronne, mais je crois qu'il s'agit d'une couronne fermée qui recouvrait la tête. Les épines d'une telle couronne auraient percé la peau et causé les filets de sang qui apparaissent sur cette image. Les artistes ont cru longtemps qu'on a crucifié le Christ en lui enfonçant des clous dans les pompes des mains. Cependant, si j'étendais le bras comme ceci, son manière de me suspendre serait de me clouer par les poignets, juste au centre. Et c'est ce qui a été fait ici, au point voulu. Tout ce que je peux dire, c'est que mon expertise médico-légale du sphère de Turin indique que cette relique pourrait être le linceul du Christ et non qu'elle l'ait en fait. Cette photographie extraordinaire analysée par le docteur Cameron de Scotland Yard à Londres est d'une perfection anatomique stupéfiante. Et que dire de l'impressionnante beauté de ce visage, comme le faisait remarquer plus tôt le père de Guy. Mais le négatif qu'est le sueur, si étonnant soit-il, est pourtant presque invisible à l'œil nu. Reproduit par des artistes au cours des siècles, le sueur n'a pu vraiment être analysé qu'au 20e siècle. Après le docteur Cameron, voici l'analyse d'un historien, André Castelon. On voyait des gouttes de sang le long de la couronne d'épines qui avaient encerclé le front de ce supplicier. Je ne dis pas que c'est le cri, mais d'un supplicier. Il y avait les traces du coup de lance sur le côté qui avait été un coup de grâce donné à ce supplicier. Il y avait les traces du fouet, vous savez, c'était un fouet avec des lamelles de cuir mais parsemé de boules de plomb. Par conséquent, ça faisait des marques chaque fois. Les médecins légistes et les archéologues estiment que l'homme du sueur porte les traces d'environ 100 coups de fouet. Et puis alors les clous. Il a également trouvé des marques pour les clous, les pieds et les mains. Indéniablement, c'est donc un cadavre de supplicier. Alors quand on étudie au fur et à mesure ces marques, on se trouve devant un problème assez extraordinaire. D'abord, parlons des clous puisque nous avons évoqué les clous d'abord. un médecin, le docteur Barbet, a essayé de crucifier des cadavres pour se rendre compte vraiment comment le corps du Christ pouvait être suspendu de cette manière-là. Dès que le cadavre était suspendu par les clous des paumes, le cadavre s'écroulait. Alors il a cherché un autre endroit. Et il a pris l'endroit où on voit sur le sueur des traces très importantes, un caillot, un caillot de sang. Ce caillot de sang est ici, avant la paume. Et en effet, lorsqu'on enfonce un clou ici, le corps reste suspendu. Mais alors ce qui est extraordinaire, il s'est mis à crucifier des cadavres toujours pour continuer son expérience. Et en enfonçant un clou ici, brusquement, le pouce s'est rabattu. Et en effet, sur le sueur, le personnage qui se trouve là, le Christ, n'a pas de pouce. Ca a tellement gêné certains peintres qui au fur et à mesure des siècles ont peint le sueur qu'ils ont rajouté le pouce. Donc c'est là déjà une preuve assez troublante. Mais enfin, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Ainsi, quand on voit le corps donc étendu, le corps de ce supplicieux, on s'aperçoit que la poitrine est normalement surélevée, alors que le diaphragme est très creusé. Or, on ne comprenait pas pourquoi. Et on l'a su il y a très peu de temps, on l'a su au moment de la dernière guerre, lorsqu'il y a eu des supplicieux à Dachau, et qu'on s'est aperçu que le supplicieux qui était donc suspendu à une croix mourait par asphyxie. C'est-à-dire qu'il prenait appui pour respirer sur les clous de ses pieds. Il aspirait et il expirait facilement. Et pour aspirer, il fallait qu'il prenne appui sur quelque chose. Au bout d'un certain temps, au bout de quelques heures, il n'a plus la force de prendre appui sur ses clous, car ça lui faisait un mal atroce. Et il mourait par asphyxie, qu'on appelle donc pourrir par tétanie. Ce qui est donc là une preuve supplémentaire. Alors vous allez me dire, mais enfin, il y a beaucoup de supplicieux qui à l'époque ont été crucifiés, ont été battus de verge, ont reçu un coup de lance au copté, et également ont porté leur croix. Parce que le supplicieux portait sa croix, non pas toute la croix, mais simplement la partie, non pas verticale, qui restait toujours en place, celui du supplice, mais la partie transversale. Et il montait au supplice, non pas comme le montrent les chemins de croix dans les églises, avec la croix entière, sur deux, non seulement avec une partie de la croix. Or, on a cette partie de la croix qui a blessé les épaules, on voit également la marque sur les épaules. Alors, la dernière preuve tout de même, c'est de se dire, mais ça peut être parfaitement bien, le corps d'un supplicier. Il y en a eu beaucoup à l'époque qui ont subi tous ces supplices, mais il n'y en a qu'un seul, qui par dérision, comme il se proclamait roi des juifs, qui par dérision a eu, bon entre les mains, un roseau et surtout une couronne d'épines. Une couronne d'épines qu'on a enfoncée à coups de maillet dans la tête, mais il y avait le jonc, et ce jonc a arrêté les gouttes de sang, d'où cette espèce de gros caillot que l'on voit sur les photographies, ou à construire sur la photo du sueur. Et là, c'est une preuve, à mon avis, qui est capitale. En effet, cela indique une coïncidence exacte entre ce qui est inscrit sur ce linge et ce qui est consigné dans les évangiles au sujet de la passion du Christ. Le Dominicain André Dubard, le célèbre exégète, a publié dans Le Monde de la Bible une étude où il confronte ces données aux récits évangéliques de la passion. Je pense qu'on peut se le prononcer sur l'authenticité du linceul parce que l'image qui est conservée à Turin n'est pas une image faite de main d'homme. Ce n'est pas une peinture, ce n'est pas non plus une empreinte faite par contact direct. C'est une empreinte qui est faite par des vapeurs montant du corps. Ces empreintes, grâce à la photographie, nous révèlent l'image d'un homme qui a été crucifié et certains détails de ce crucifiement rappellent de manière particulière les détails particuliers de la passion de Jésus. C'est-à-dire que le corps porte des trous de clous dans les poignets et dans les pieds n'est pas un signe distinctif. Mais on ne connaît pas d'autre crucifié qui ait porté une couronne d'épines. Le Christ, sur le linceul de Turin, porte des traces de coups violents portés sur sa face. Et c'est ce qui est raconté par les évangiles. Le Christ du linceul de Turin n'a pas eu les jambes brisées. C'est ce qui est raconté par les évangiles. Par contre, il a eu le côté percé par une lance. Un coup de lance dont la blessure ne s'est pas refermée comme elle se serait refermée sur le corps d'un homme encore vivant. La blessure est restée béante, ce qui suppose que l'homme était déjà mort. Il y a donc là un certain nombre de particularités qui ne s'appliquent bien qu'au Christ parmi les crucifiés connus. Mais on objecte souvent que les évangiles ne parlent pas de suerre mais de bandelettes. Or, le sulpicien André Feuillet a consacré sa vie à scruter ses textes. Il était à Turin lors du congrès international des spécialistes du suerre. Père Feuillet, est-ce que les évangiles nous parlent du linceul du Christ? Les évangiles nous parlent du linceul du Christ. Ils l'appellent Saint-Dône et dans Saint-Jean, Otonia. Les deux expressions ont le même sens au fond. Le mot suerre n'est pas exact pour désigner le linceul du Christ. Le suerre, c'est autre chose. C'est un linge qui servait de mentonnière qu'on faisait passer au-dessus de la tête, au-dessous du menton pour fermer la bouche du bord. Et les questions du suerre, en même temps que du linceul, il ne faut pas confondre les deux choses. Est-ce qu'on ne parle pas de bandelette? Alors, le mot bandelette, c'est une traduction inexacte du mot Otonia employé par Saint-Jean. Ce mot Otonia désigne tout simplement le linceul, le grand drap qui a enveloppé le corps de Jésus-Mort. On dit bien pourtant que le linceul était dans un coin. Il n'était pas demeuré là. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ça? Il y a le texte de Saint-Jean qui nous dit comment Saint-Jean a vu dans la disposition des linges un signe qui l'a conduit à la foi. Il vit et il crut. Et dans ce texte, il est dit que Jean et Pierre ont constaté que les linges funéraires, le linceul, étaient aplatis. Le corps de Jésus n'était plus là. les linges étaient retombés aplatis. Et c'est ce fait que les linges étaient restés à la même place. C'est ce phénomène singulier qui a conduit Saint-Jean à croire. Il a vu là un signe de la résurrection. En somme, il faudrait changer la traduction habituelle de ces fréquences. Il faudrait changer la traduction habituelle. rejeter tout à fait le mot bandelette. Il s'agit du linceul. Il s'agit des linges funéraires. Employez le mot linge funéraire, mais il s'agit du linceul. Du linceul de Jésus. Et en plus du sphère, le linceul gisant et puis retombait à plat, mais à la même place. Et puis le sphère qui avait été mis autour de la face de Jésus, le sphère lui était enroulé sur lui-même, exactement à la place qu'il occupait au moment où Jésus était là. Bien que le linceul de Turin et les récits évangéliques concordent d'une façon bouleversante, de nombreux chrétiens se demandent encore si c'est un faux. Mgr Balestrero, archevêque de Turin, est le gardien officiel du linceul. On avait vu en lui un successeur possible des papes Paul VI et Jean-Paul Ier. Nous lui avons demandé d'expliquer l'attitude de l'Église à l'égard de cet objet. Je dirais que si le sphère est un faux, il ne s'agit pas d'un trucage intentionnel. Il est vrai qu'il n'y a pas suffisamment de documents historiques sur le sphère, mais son authenticité n'intéresse pas directement l'Église. Il s'agit plutôt d'une question d'intérêt scientifique. L'Église vénère l'image du sphère comme elle vénère plusieurs autres images. C'est à travers les réalités que représentent les images que les croyants perçoivent davantage les réalités invisibles de leur foi. C'est pourquoi la question de l'authenticité du sphère est laissée à la science. A une époque où l'Église prend ses distances à l'égard du culte des reliques, c'est la science qui vient se pencher sur cet objet. C'est ainsi qu'à la suite de l'ostention de 1978, 400 savants de toute formation se sont réunis au palais royal du Turin, tout près de la cathédrale. Nous avons rencontré parmi eux John Jackson, physicien et capitaine de l'armée de l'air américaine, et Eric Jampers, spécialiste d'aérodynamique, que le père Rinaldi, infatigable défenseur du sphère, a réussi à mettre au travail. Ils y ont déployé tout un arsenal de microscopes électroniques et protoniques, de rayons infrarouges et d'analyseurs d'images. Professeur Jampers, vous êtes l'un des hommes de science qui effectueront des essais sur le sphère. Pourquoi ne sommes-nous pas autorisés à assister à ces essais pour les filmer et prouver qu'ils ont vraiment eu lieu ? Je crois qu'il s'agit d'abord d'une question de sécurité, en plus du manque d'espace et du temps limité dont nous disposons, tout comme le problème que nous avons en ce moment à cause du temps utilisé pour cette entrevue. Nous ne pouvons accepter d'être dérangés. J'ai parlé à quelques-uns des hommes de science qui sont ici et qui semblent croire que l'image sur le sphère est vraiment celle du corps de Jésus-Christ. Est-il possible d'avoir une telle croyance sans perdre son objectivité scientifique ? Vous verrez entrer et sortir des hommes de science. Ils sont objectifs. Leur foi personnelle se situe à un autre niveau et il faut qu'il en soit ainsi. C'était l'intention de l'archevêque que l'aspect religieux de l'exposition ne soit pas confondu avec l'aspect scientifique. Quels sont les essais que vous voulez effectuer ? En fait, la série d'essais est annoncée par Mgr Balestrero et notre équipe participera comme membre d'une équipe internationale. Ces essais sont à notre avis les plus importants à l'heure actuelle car nous espérons qu'ils révéleront la composition de l'image et peut-être le processus de formation de l'image sur le tissu. Comment procéderez-vous ? Nous utiliserons tous les procédés de la thermographie, fluorescence sous l'action des rayons X, radiographie aux rayons X, spectroscopie, série de photographies compensées par ordinateur et photographie aux rayons ultraviolets jusqu'aux infrarouges. Qu'arrivera-t-il aux résultats de ces essais ? Les résultats seront éventuellement envoyés à l'archevêque et dans les années à venir, toutes les données seront mises à la disposition de tout chercheur sérieux intéressé au SUER. Qu'en connaîtrez-vous les résultats selon vous ? C'est difficile à dire, probablement d'ici deux ans et peut-être plus tôt. Naturellement, nous voudrions qu'ils soient publiés le plus tôt possible mais il ne faut pas procéder au hasard ni trop à la hâte. Ces hommes feront tout ce qu'il est possible de réaliser actuellement. Je crois personnellement que ces essais sont aussi poussés que les techniques scientifiques permettent les techniques scientifiques actuelles et représentent une étape importante de l'histoire merveilleuse du Saint-Suaire. Le Saint-Suaire, qui est conservé à Turin depuis 400 ans, est connu avec une garantie historique absolue depuis 1358. Ce linge date donc d'au moins 600 ans. C'est cet objet qu'il faut interroger en premier lieu. Pour ce faire, nous retrouvons donc le Père Paul de Gaille, ingénieur en textile. La toile est une toile à chevron en serge. Elle est du pur lin, avec quelques fibres de coton qui sont décelées quand on examine les fibres au microscope. Des sergés de lin étaient fabriqués au temps de Jésus en Palestine et plus exactement en Syrie. Le centre de fabrication était Palmyre, une ville aujourd'hui en ruine. Il est donc assez vraisemblable qu'un sueur dans lequel on reconnaît un Israélite enseveli ait été fabriqué en Palestine ou en Syrie. On ne pouvait pas tisser une image telle que le sueur dans le tissu à chevron qui est le sien parce qu'il n'y a qu'un seul fil de trame qui court d'un bout à l'outre du tissu. Les fils de chêne sont assez fins, le fil de trame est assez gros, mais il n'y en a qu'un seul. Quand on veut faire une image en couleur, il faut autant de fils de trame que de couleur, il faudra donc autant de fils de trame que de teintes différentes. C'est impossible. L'analyse de ce tissu peut encore être menée de plusieurs autres points de vue. Les techniques de pointe de la science contemporaine permettent d'identifier les éléments constituants de quelque objet que ce soit. Jusqu'à ce jour, la science a permis de croire que cette effigie n'a pu être peinte car on n'a trouvé sur ce tissu aucune trace de pigment. Ne peut-on y trouver des traces de sang humain ou de sueur ou de quelque autre modification apportée aux fibres primitives ? Grâce à la méthode d'analyse micro-photographique mise au point par le professeur Walter McCrone, il est possible de répondre à ces questions avec plus d'assurance. Nous avons rencontré ce savant à la terrasse d'un café de Turin. Voici justement un graphique des résultats obtenus à l'aide de cet instrument. Chacune des crêtes représente un élément simple qui se lit comme suit. Zinc, cuivre, cobalt, calcium, fer, indium. Tous ces éléments ont été identifiés dans un cheveu humain. En fait, il ne s'agit que d'une petite parcelle d'un cheveu humain. Nous espérons pouvoir utiliser cette méthode sur le matériau même de l'image et les taches de sang. Nous pourrions ainsi identifier tous les oligo-éléments qui existent dans les liquides organiques du corps humain. Quand pourrez-vous publier les résultats ? Je crois que cette question concerne l'Église car tous les résultats seront envoyés directement à Turin. Si Walter McCrone peut arriver à trouver ce qu'il cherche, il faudra quand même se demander comment cette image s'est produite. La science nous rapproche de la solution. Revoici le père Paul de Gaille. La science d'aujourd'hui, on pourrait examiner, par exemple, au bombardement neutronique, les constituants de ces effigies. On verrait de quoi elles sont faites. S'il y a encore des traces d'Aloès, des traces de Myr. On verrait les constituants de ces aromates qui ont été employés autrefois. On pourra peut-être, par là, identifier la substance dont sont faites ces effigies. C'est probablement de l'Aloès qui est changée en résinothanol. C'est l'hypothèse de Vignon. Le docteur Vignon, immédiatement après la publication de la photo prise par Secondo Pia en 1898, s'est attaqué au problème de la formation de cette image. Dans son ouvrage, Le linceul du Christ, paru tout d'abord en 1900, ce biologiste réputé soutenait une théorie qu'on a retenue sous le nom de vaporographie. Le professeur Yves Delage, savant rationaliste, a soutenu la même hypothèse en 1902 devant l'Académie des sciences de France. Selon ces savants, le corps du supplicier devait, après une agonie terrible, être couvert de sueur qui, dans le tombeau, se serait transformé en vapeur ammoniacale. L'essentiel de cette théorie a toujours ses adeptes. C'est en effet cette hypothèse que reprennent aujourd'hui sous une forme nouvelle l'imminent professeur Romanese et plus particulièrement le professeur Baima Bolognais de Turin. Selon cette théorie, le linceul dont Jésus était enveloppé était imprégné d'aloès, qui est une substance colorante. L'aloès aurait réagi aux vapeurs ammoniacales en brunissant légèrement le tissu. Comment expliquez-vous les empreintes sur le linceul de Turin ? À titre personnel, comme rechercheur, je pense que l'hypothèse la plus probable soit celle de la myrrhe, de l'aloe et de l'évaporation cadavérique. C'est la vieille hypothèse de Vignon avec ses modifications. Nous avons fait des essais avec les autres hypothèses, la chaleur, l'énergie atomique, mais l'unique qui montre des résultats appréciables, c'est celle de l'aloe et de la myrrhe. Des résultats appréciables ? Oui. J'ai montré un vieux résultat, celui du professeur Romanese. Il a obtenu un visage très simulable à celui du linceul. Nous avons fait d'autres essais et nous sommes parvenus à la conclusion qu'il est possible de reproduire les traits du visage d'un cadavre avec sa méthode. Et l'impression s'est faite par vaporisation selon l'enseignement de Vignon. Je ne l'ai pas dit vaporisation, je l'ai dit seulement avec de la myrrhe, de l'aloe et avec l'évaporation cadavérique. C'est un aspect de la théorie du professeur Vignon. Certaines hypothèses avancées récemment pour expliquer la formation de l'image du linceul ne manquent pas d'audace. On a même osé dire que cette image aurait pu être formée à l'instant de la résurrection du Christ par une fulguration très brève semblable à celle d'une bombe atomique. On prétend ainsi que le linceul apporterait la preuve scientifique de la résurrection du Christ. Des scientifiques américains n'hésitent pas à le soutenir. Il s'agit en effet d'un instantané de la résurrection qui prouve la réalité de la foi en la vie éternelle offerte à tous les hommes. Une telle affirmation a de quoi surprendre n'importe qui. Elle est accueillie avec réserve par la plupart des théologiens qui la considèrent un peu comme de la théologie fiction. Toutefois, certains d'entre eux sont extrêmement intéressés par les perspectives étonnantes qu'ouvre cette théorie scientifique. Jerry Goldblatt fonde ses affirmations sur les recherches qu'il a menées sur le rayon laser. Ce rayon pourrait produire une image semblable à celle que l'on trouve sur le linceul de Turin. La plupart des hommes de science croient aujourd'hui que l'image du sueur n'a pas été formée par des vapeurs ammoniacales ou par le contact du corps avec le sueur, mais qu'elle l'aurait été par une impulsion d'énergie rayonnante et qu'il s'agirait d'une lumière quelconque sans en préciser la nature. Le sueur possède une grande similitude avec les images qui ont été imprimées sur les murs de pierre et de béton à Hiroshima par l'explosion de la bombe nucléaire. Dans ce cas, les corps furent volatilisés et leurs molécules ont en quelque sorte explosé contre les murs pour y imprimer des négatifs dont les caractéristiques tridimensionnelles sont semblables à l'image sur le sueur. Dans le cas du sueur, une des faiblesses des autres théories est due au fait que normalement la chaleur brûlerait le tissu à moins d'être de très courte durée. Cependant, nous disposons aujourd'hui d'un rayon laser dont les impulsions d'énergie lumineuse sont les plus courtes que jamais produites par l'homme. Aussi incroyable que cela puisse l'être, l'impulsion ne dure qu'un milliardième de seconde. On peut dire que ce rayon arrête littéralement le temps et le mouvement. Ainsi, une action pourrait survenir qui brûlerait en quelque sorte l'image sur le tissu, mais avec une telle rapidité que les fibres demeuraient intactes. Ma première impression, et celle-ci n'a pas changé, c'est qu'il s'agit d'un instantané de la résurrection qui se produisit en un milliardième de seconde durant lequel le corps du Christ fut littéralement transformé, comme le dit la Bible, laissant ainsi une image sur ce tissu. Le sueur a-t-il influencé votre foi ? Énormément. Il a transformé ma vie. Reste à savoir de quelle époque date ce linceul. Seule la science peut nous le dire. André Castelot. On attend, on attend l'expérience qui nous prouvera que ce linceul date véritablement du début de notre époque, c'était de notre ère, c'est-à-dire au début du premier siècle. Pour l'instant, il y a encore là un point d'interrogation. À l'université de Rochester, aux États-Unis, le docteur Harry Gove et son équipe, reconnus universellement, ont mis au point une technique qui permet de dater un infime échantillon d'un tissu, et cela à quelques 80 ans près. Lui et le docteur Steven Rubin espèrent appliquer au linceul une expérience qui a fait ses preuves sur des pièces artistiques et historiques du monde entier, et plus particulièrement sur les momies de l'Institut Smithsonian de Washington. Nous nous sommes engagés en rien et les autorités ne nous ont pas autorisés à en faire la datation. Nous pourrions en déterminer l'âge à 100 années près, ce qui me semble suffisamment précis. Nous procédons à un essai à blanc, en quelque sorte, avec cette bandelette de momies, dont le tissu est semblable, demande la même préparation et aurait à peu près le même âge. Croyez-vous que cette bandelette de momies soit vieille, d'environ 2000 ans ? 2000 ans. Elle a été datée selon plusieurs procédés. J'aurais utilisé toute cette pièce pour la datation par le carbone radioactif, selon le procédé traditionnel, mais nous croyons réussir avec un échantillon de cette dimension. D'après ce qu'on me dit, le sueur appartient à l'ex-roi Umberto d'Italie, qui l'a confié à l'archevêque de Turin. Naturellement, toutes déclarations préjudiciables les ennuieraient. Je comprendrais que dans un tel cas, ils veuillent s'en remettre à un arbitre. Mais vous êtes un homme de science. Non, non, mais pouvez-vous imaginer un article dans une revue scientifique déclarant que depuis X centaines d'années, l'Église catholique romaine aurait perpétré une fraude. Il s'agirait d'une déclaration inconvenante, et si j'étais forcé de la faire, je crois que leur causerait de graves ennuis. Je ne voudrais pas qu'ils me disent, nous n'aimons pas ces résultats, et ne voulons pas qu'ils soient publiés, ou nous voulons que vous en retardiez la publication de cinquante ans, ou quelque chose du genre. Accepteriez-vous ça ? Non, non, jamais. Le docteur Gove était au nombre des quatre cents savants réunis à Turin à l'occasion de l'ostention du linceul. Il a pu exposer son point de vue. Depuis environ un an et demi, nous avons mis au point de technique de détection directe du carbone 14, à partir de très petits échantillons. Ceux-ci sont mille fois plus petits que les échantillons utilisés dans le procédé traditionnel. En fait, un seul fil de 20 cm renferme suffisamment de carbone pour réussir la datation. Pourquoi le problème de la preuve au carbone 14 est-il si délicat ? La preuve au carbone 14 est très souvent mentionnée dans les journaux et les revues. Or, c'est une preuve qui ne reçoit pas l'appui unanime des hommes de science. Même aujourd'hui, Il y a eu trop de manipulations et trop d'inquinements dans l'histoire. Et pourtant, tout peut servir à l'homme de science. En effet, ce que le linceul peut receler de poussière a été analysé par Max Frey, un imminent criminologue suisse qu'on a plaisamment surnommé le Sherlock Holmes du suerre. Docteur Max Frey, est-ce que le suerre de Turin provient vraiment de Palestine, d'après vous ? Selon les recherches palynologiques, ça devrait être vrai. Parce que j'ai trouvé plus d'une vingtaine de plantes qui croissent en Palestine, spécialement dans les déserts autour de Jérusalem. Vous avez prélevé sur le suerre des pollens. Oui, à l'aide de bandes collantes spéciales, j'ai prélevé la poussière et dans mon laboratoire, je l'ai étudié. Et alors, j'ai trouvé les pollens, d'abord identifiés, et alors il fallait les analyser sous le microscope et sous le microscope électronique. Et vous avez trouvé des pollens de quelle région ? Des pollens de la région du Negev, par exemple. Et il va sans dire que j'ai aussi trouvé des pollens de France et d'Italie, ce qui confirme des choses qu'on sait déjà, que le suerre a été conservé pendant cinq siècles en Europe. Vous pouvez identifier les pollens vraiment comme étant ceux de France ou d'Italie ou d'ailleurs ? Ceux de l'Europe centrale, disons, parce qu'ils n'ont pas une étiquette française ou italienne, il va s'en dire, mais ce sont des espèces qui croissent là. Et cela vous amène à quelle conclusion, vous, personnellement ? Que le suerre a voyagé. Il a été dans son histoire en Palestine, il a été de même en Turquie, spécialement en Anatolie, et puis à Constantinople, et après en France et en Italie. Et vous êtes persuadé, c'est des conclusions catégoriques, définitives, sur le plan du voyage du suerre ? Oui, parce qu'on sait que la propagation à longue distance est un phénomène très rare, et plus de 90% des pollens qu'on trouve proviennent des environs immédiats. Si le linceul a voyagé, comme vient de nous le démontrer Max Frey, était-il vraiment connu dès les premiers siècles ? Pourquoi a-t-on représenté ainsi le Christ ? Il est un berbe jeune, il a l'air d'un grec ou d'un romain. Les historiens de l'art affirment qu'il ne faut pas considérer les représentations antiques du Christ comme des transpositions fidèles. Ce n'est que vers l'en 200 qu'apparaissent des images dont certaines sont chargées d'un contenu religieux proprement chrétien. L'image du bon pasteur évoque en effet la sollicitude du Christ pour ses disciples. Les critères au cours des six premiers siècles étaient toujours ceux de l'art grec et de l'art romain. Voilà ce que nous disent les historiens de l'art. Où était alors le linceul ? Comment élucider ce mystère ? Un historien d'Arxford, Ian Wilson, s'intéresse aussi à l'archéologie. Il a présenté lors du congrès de Turin une amulette datant de 1350. Ce serait la plus ancienne représentation connue du linceul. Ian Wilson s'est attaqué au problème de l'histoire du linceul en élaborant parfois des hypothèses fascinantes pour expliquer ce qui a pu se passer avant 1350 et plus particulièrement au cours des six premiers siècles. Ian Wilson a fait connaître le résultat de ses recherches dans un ouvrage retentissant, The Shroud of Turin. Ce livre étonnant est paru chez Doubleday, mais il a aussi été publié en français chez Albain Michel avec cartes, photos et documents. Nous avons rencontré Ian Wilson à Turin. Monsieur Wilson, vous avez fait des recherches très poussées sur le plan historique sur le Saint-Suaire. Quelle est celle qui vous a le plus fasciné ? Ce qui me fascine le plus, c'est la période qui précède le 14e siècle. Mais la période précédente demeure si mystérieuse que certains historiens prétendent que le Suaire n'a pas d'histoire avant le 14e siècle. En étudiant leurs preuves, il est vrai que rien dans les premiers siècles ne prouve l'existence d'un linceul dont la description correspondrait à celui de Turin. Je crois en fait que durant le 1er siècle de notre ère, il fut plié et remis à un roi d'Edès, comme étant un portrait de Jésus et qui a été connu depuis ce temps sous le nom de Mandillion. Une image de Jésus sur un linge décrite comme n'ayant pas été faite de main d'homme. Ceci est un fait historique. Perdu durant le 1er siècle, il a été redécouvert au 6e siècle de notre ère dans la ville d'Edès, maintenant connu sous le nom d'Urfa en Turquie. Il fut ensuite transporté à Constantinople en 944 et il y fut perdu en 1204. Nous avons donc retracé la presque totalité de la période manquant de l'histoire du Suaire, si ce linge connu sous le nom de Mandillion et le Suaire ne font qu'un. Or, je crois que c'est le cas. Le linceul était conservé et souvent montré aux fidèles à Constantinople. De là, il aurait été transporté à Saint-Jean-d'Acre, puis à Sidon, pour éviter qu'il ne tombe aux mains des Turcs. Confié vers 1241 à la gare des Templiers, il aurait été transporté secrètement en France, où il arriva tout d'abord à Marseille, puis de là il fut conduit dans la capitale royale, Paris. Puis allierait vers 1350 dans les terres de la famille de Charny, qui finalement, en 1452, en fit cadeau à la maison de Savoie, dont la capitale était alors Chambéry. Une plaque dans une église de cette ville en rappelle le souvenir. Le Saint-Suaire de notre Seigneur Jésus-Christ, envoyé en France à la quatrième croisade et confié au comte Humbert par les chanoines de Liré en Champagne, a été vénéré dans cette chapelle pendant 34 ans, avant d'être cédé au duc de Savoie et à son épouse par Marguerite de Charny, veuve du comte Humbert. Le linceul fut enfin transporté de Chambéry à Turin, en 1578, où on le concerne dans une chapelle baroque remarquable. Enroulé dans un coffret d'argent, le linceul est très rarement exposé. Mais quand on retourne dans le passé, vers le 7e siècle, on se rend compte d'une chose étonnante. Les représentations du Christ à compter de cette époque sont en tout point conformes au linceul. On peut souvent retrouver ce détail de la coulée de sang au milieu du front. Plus tard, on a reproduit tout simplement le linceul dans son entier. Voici le sueur de Besançon. On a même fabriqué au besoin des reliques de toutes sortes. Est-ce le cas à Trier, en Allemagne, de cette robe qu'on dit être celle du Christ? Ces objets étaient faits par des hommes plus soucieux de se doter de signes sensibles de leur foi que d'exactitudes historiques. Tous les critiques sérieux s'accordent cependant à reconnaître que le linceul de Turin s'impose par une qualité intrinsèque que n'ont pas ces fausses reliques. Mais trouverait-on une preuve irréfutable aux questions soulevées par cet objet que le croyant n'en serait pas quitte pour autant? Comme le pense le pasteur Ayassot de l'église valdésienne. Du point de vue de l'histoire, on peut avoir beaucoup de doutes. Du point de vue de la science, rien n'a été prouvé. Ça pourrait être, ça pourrait ne pas être. Or, il me semble que même si c'était, même si on avait prouvé scientifiquement que ce sueur est le sueur dans lequel le corps de Jésus-Christ a été enveloppé, cela n'ajouterait rien à l'Évangile. Car il ne nous dit rien de plus de ce qui est écrit dans l'Évangile. Le cardinal Della Reveret, évêque de Turin, qui allait devenir pape en 1471 sous le nom de Sixte IV, a encouragé la dévotion au linceul. Sans se prononcer sur son authenticité, ses successeurs l'imitèrent en favorisant des expositions publiques du précieux linge, comme le firent en 1931 le cardinal Fossati et Mgr Balestrero en 1978. L'Église n'éprouve aucune difficulté sur le plan de la recherche scientifique et ne s'en préoccupe guère, car elle n'a jamais affirmé officiellement que le sueur était authentique au plan historique et elle n'a jamais enseigné aux fidèles, comme on l'entend parfois dire, d'adorer le sueur. Mais, elle a simplement dit aux fidèles, profitez de l'évocation suggestive de cette image pour réfléchir au mystère auquel vous croyez. Est-ce que les souffrances que l'on voit relatées sur le sueur et la sérénité de la figure de cet homme ne font pas finalement une forme de prédication ? Je crois bien que c'est une forme de prédication, seulement que c'est une forme de piété personnelle qui oublie le message social de l'Évangile. L'Évangile nous invite à voir Jésus sur le visage de ceux qui sont pauvres, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont persécutés. Jésus disait, ce que vous aurez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Alors, un culte qui ne pense qu'au salut de l'âme de la personne qui prie peut être un danger. Celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Alors, je crois que maintenant, nous devrions, dans la grande détresse du monde d'aujourd'hui, nous devrions enseigner aux hommes à faire ce que Jésus a fait. Non pas à le contempler dans un linceul, mais à donner leur vie pour le prochain. Eminenza, quel est le significat de la Sacre Sindone ? Quel sens le sensuaire peut-il avoir ? La Sacre Sindone est un significat éminemment religieux. Le sensuaire n'a de sens qu'au point de vue religieux et spirituel. En effet, le sensuaire porte les traces de la Passion du Seigneur. C'est une image fort évocatrice de cette histoire douloureuse que Jésus-Christ a vécue, et plus particulièrement de la Passion. Le Seigneur invite les croyants et les incroyants à reconnaître combien les souffrances de Jésus-Christ font partie de l'histoire de tous les hommes, et que dans les souffrances de Jésus-Christ, ils peuvent puiser des raisons d'espérer et des motifs de courage. L'écrivain orthodoxe Olivier Clément appuisait dans ce linceul. Dieu donné dans un visage qui est, dirais-je, le visage d'un individu extrêmement concret, Jésus de Nazareth, mais qui est aussi le visage des visages. Vous vous rappelez les paroles de Jésus dans le 25e chapitre de Matthieu, à propos du jugement, n'est-ce pas ? J'ai eu faim, vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif, vous m'avez donné à boire, j'étais malade, vous m'avez visité, j'étais sans vêtements, vous m'avez vêtu, j'étais en prison, et vous êtes venu à moi, n'est-ce pas ? Et quand avons-nous fait cela ? Chaque fois que vous l'avez fait, au plus petit, c'est à moi que vous l'avez fait. Et donc ce visage, c'est le visage des visages. Ce visage que la mort ne peut plus fermer, parce qu'il est passé par la mort. Ce visage définitivement ouvert, ce visage qui est présent dans la profondeur de notre enfer, et qui est là non pas pour nous juger, mais pour nous accueillir, il nous ouvre en quelque sorte tous les visages. Et le christianisme apparaît comme la religion des visages. Mais vous, croyez-vous que ce soit Jésus de Nazareth ? Je crois indéniablement qu'il s'agit de Jésus de Nazareth en tant d'historien. Je ne dis pas en tant que croyant, parce qu'hélas, je n'ai pas la foi, je l'ai eu, mais je l'ai perdue, j'espère bien la retrouver un jour. Pour l'instant, je ne l'ai pas. Je suis persuadé en tant qu'historien qu'il s'agit véritablement du corps d'un supplicier, c'est Jésus de Nazareth. Avez-vous établi des statistiques pour savoir si ça ne serait pas possible que ce soit un sosie ? Les statistiques sont très faciles à faire. Le Christ historique présente un certain nombre de caractères exceptionnels, tels la couronne d'épines, les clous, la flogélation, ce n'était pas extraordinaire pour les crucifiés, et puis le coup de lance. Eh bien, tous ces caractères se retrouvent pour l'homme du linceul. Si l'on fait la multiplication des coefficients de probabilité que chacun peut attribuer à son gré, on trouve un chiffre de plusieurs centaines de milliards. Dans un de ses livres, le père de Gaille énumère les coefficients et les évalue. Il aurait fallu mathématiquement 225 milliards de crucifiés en Palestine à l'époque de Jésus-Christ pour trouver un sosie en tout point. Ce qui prouve, en langage courant, qu'il ne peut pas exister un sosie aussi parfait de Jésus-Christ qu'à l'homme du linceul. Donc, il y a identité entre le Christ et l'homme du linceul. Quand on regarde ce visage, on lit d'abord une expression humaine qu'un artiste n'invente pas. Ce masque, qui est le masque d'un mort, reflète la miséricorde, la bonté, toutes les qualités qu'avait Jésus-Christ. Et tous ces attributs, dans un degré éminent, ne se retrouvent en aucune façon sur les œuvres des artistes, que ce soit des sculptures ou des peintures. de sorte que le sueur de Turin, le sueur du Christ, surclasse toutes les œuvres d'art que l'on connaît depuis 20 siècles. La photographie permet de montrer dans ce linceul un prodigieux négatif et au cœur de cet Occident qui se demande qui est Dieu, surgit un visage, surgit le visage de Dieu. Il me semble que l'apport à notre foi est absolument prodigieux. Et cette longue étude que vous avez faite du sueur, vous avez publié un livre très important, qu'est-ce que ça vous a apporté ? Personnellement, je crois que ça a fait quelque chose. J'étais complètement agnostique au départ. Il ne s'agissait pour moi que d'une question concernant l'histoire de l'art. Il ne s'agissait pas d'une question de religion, mais d'une sorte de mystère archéologique. Cependant, plus j'ai progressé dans mes recherches, plus j'ai ressenti une affinité grandissante avec cet homme et j'ai commencé à le comprendre. En étudiant les blessures apparaissant sur le sueur, leur évidence me fit réaliser l'atrocité de la crucifixion et en quelque sorte, Jésus devint lentement et graduellement vivant à mes yeux. À tel point que je ne saurais dire aujourd'hui à quel moment je cessais d'être agnostique pour devenir catholique comme je le suis maintenant. Il n'y a pas eu de lumière éblouissante ni de chemin de Damas. Ceci s'est produit sous l'influence de catholiques qui n'ont jamais cherché à me convertir, ainsi qu'à la suite d'une lecture plus attentive des évangiles et naturellement par l'étude du sueur. Jerry, comment l'étude du sueur a-t-elle changé votre vie? La meilleure réponse à cette question est qu'elle a bouleversé ma vie. Pour moi, seuls les biens matériels avaient de l'importance. Mes affaires, mes projets, mes relations personnelles. Le sueur a déclenché en moi une transformation complète, non pas physique, mais spirituelle. Il m'a fait voir ma vie dans une autre perspective puisque je crois maintenant à la vie éternelle. Étant juif, le sueur m'a causé bien des problèmes puisque les juifs n'acceptent pas Jésus comme Messie. Pourtant, les premiers 5000 disciples étaient juifs. Je crois que le temps est proche où un très grand nombre de juifs et de personnes de toute croyance reconnaîtront le Christ quand ils se rendront à l'évidence. Les résultats de cette étude auront des conséquences profondes sur la foi des chrétiens et des juifs. Si les hommes étudiaient davantage les preuves que renferment la Bible et le sueur, car ils ne se contredisent pas, je crois qu'ils se retrouveraient face à face avec les vérités fondamentales. Et quand on regarde ce visage extraordinaire du sueur de Turin, on voit le visage d'un mort qui n'est pas mort. On voit le visage d'un mort qui est plus fort que la mort. On a l'impression d'un visage qui porte en lui toute la souffrance du monde. D'un visage profondément défiguré. D'un visage qu'on a dû ne plus pouvoir regarder à un moment donné parce qu'il était couvert de sang. Et en même temps, un autre visage apparaît déjà qui est le visage du ressuscité. Il y a ceux qui ont vu, n'est-ce pas, le Christ ressuscité et qui ont fait passer le message sur les apôtres. Mais Thomas avait refusé, n'est-ce pas, de croire. Il voulait en quelque sorte vérifier, n'est-ce pas. Et le Christ lui a permis de voir, peut-être de toucher, n'est-ce pas, les plaies des poignets, les plaies des pieds, la plaie du côté. Et Thomas n'a même pas eu besoin de vérifier. Il s'est effondré, n'est-ce pas. « Mon Seigneur et mon Dieu », il est le premier d'ailleurs qui dit au Christ « Mon Seigneur et mon Dieu ». C'est une chose extraordinaire. Et il dirait alors que peut-être que l'Occident est un immense Thomas. Et peut-être que l'apparition du sueur de Thura est tout de même la réponse à Thomas. Viennent heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Vous ne voulez pas croire. Alors voyez et croyez et transmettez. La foi, c'est une rencontre. La foi, c'est une adhésion personnelle à une personne qui se donne en restant cachée. Et le sueur, en même temps, garde son mystère. Au moins, il y a une évidence, n'est-ce pas, dans le sueur. Mais est-ce que cette évidence engendre la foi ou est-ce que c'est la foi qui fait que nous déchiffrons cette évidence ? Il n'y a pas de réponse. Mais je crois qu'il faut quand même rester à cette idée qu'à cet Occident qui est un immense Thomas, peut-être que cette grande miséricorde de Dieu fait que ce visage est donné. C'est le public. Sous-titrage ST' 501 ...